Il est 20h. Normalement, à cette heure-ci, on passe à table. Mais curieusement, Virginie, elle, se verse une tasse de café. Un petit café pour la nuit. C'est pas le dernier. Ensuite, Virginie va coucher ses 3 enfants. Mais alors que leur journée se termine, la sienne ne fait que commencer. Alors maman, elle va partir au travail. Pendant que toi, tu fais dodo. Et puis maman, elle va rentrer demain matin. A demain. Un petit bisou à son mari et Virginie part au boulot. Depuis 8 ans, cette jeune maman de 33 ans est infirmière de nuit à l'hôpital. Et ce rythme ne la gêne pas du tout. Bien au contraire. C'est une autre ambiance. C'est rigolo de se dire que les gens, ils sont chez eux. Là, ils s'installent pour manger, etc. Et que moi, je vais travailler. C'est assez rigolo, quoi. Virginie travaille en service de réanimation toutes les nuits, entre 21h et 7h du matin. Il se réveille. Parce qu'il était sédaté, la sédation a été arrêtée à 11h. Personne ne lui a imposé ses horaires décalés qui ne lui rapportent que 150 euros de plus par mois, comparé au même travail effectué de jour. Si Virginie travaille de nuit, c'est un choix personnel. Moi, je préfère parce qu'il y a une ambiance plus calme. J'aime bien travailler dans le calme. Et puis, on est plus autonome. On apprend à être plus autonome, à gérer quand il y a un souci. Comme Virginie, près de 40% des jeunes mamans travaillent la nuit ou le week-end. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément un inconvénient pour la vie de famille. Je me suis couchée à 9h après l'école. Donc de 9h à 13h. Donc ça fait 4h. Voilà. Alors c'est dur, mais après, ça va aller. Bien sûr, 4h de sommeil, c'est peu. Mais vivre à contretemps présente pas mal d'avantages. Exemple avec les courses. En plein après-midi, les rayons du supermarché sont toujours désert. On a de la chance parce que, même si on manque un peu de sommeil, finalement, on peut faire des choses sans stress, sans faire la queue pendant 3 quarts d'heure. Les courses, ça me prend 20 minutes maxi. C'est quand même agréable. Autre avantage, en cas d'imprévu, elle est toujours dispo. Cet après-midi, par exemple, c'est Manon, la plus grande, qui est malade à l'école. Ouais, je vais venir la chercher, pas de souci. D'accord. D'ici un quart d'heure, ça va ? En 10 minutes, Virginie est à l'école pour récupérer sa fille. T'as encore envie de vomir ? Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Pas besoin de payer une garderie ou une baby-sitter. Virginie peut s'occuper de ses filles tout l'après-midi. Les petites sont ravies. Maman, elle prépare tout pour le goûter. On prend le goûter. Après, peut-être qu'on regarde des fois un dessin animé. On va jouer. Après, on va prendre le bain. C'est l'heure d'aller se coucher. On peut goûter tous ensemble. On prend notre temps. On se raconte toutes les choses de la journée. Donc ça, c'est assez sympathique. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ? Non, mon coeur. Et alors qu'un boulot classique où on finit à 18h, on rentre, on est obligé tout de suite de doucher les filles ou leur donner le bain. Mathieu, le papa, confirme que ce travail de nuit est parfait pour la vie de famille. Seul problème, il trouve que sa femme ne dort pas assez et à long terme, il est quand même un peu inquiet pour sa santé. C'est vrai, hein ? Pour la vie personnelle et l'équilibre et la santé et l'équilibre psychique qui sera lié au sommeil, c'est un inconvénient majeur. Mais pour certaines jeunes mamans comme Axel, le manque de sommeil n'est rien comparé aux avantages du travail de nuit. A 30 ans, Axel est danseuse au Moulin Rouge, le plus célèbre cabaret parisien. Elle ne se couche jamais avant 3h du matin et pourtant, elle se lève dès 7h30 pour aller chercher son petit garçon chez la nourrice. Alain a 10 mois et comme elle travaille de nuit, Axel peut lui consacrer toutes ses journées. Pendant que les autres mamans travaillent, elle voit donc son fils grandir. Je peux en profiter toute la journée, on le voit progresser, on voit toutes ses petites évolutions au jour le jour. À cet âge-là, c'est sans arrêt, quoi. Et le plus surprenant dans cette famille, c'est qu'Aslame, le papa, travaille lui aussi la nuit. Comme Axel, il est danseur dans un cabaret parisien. Pour eux, cette vie nocturne est idéale pour la famille. Ils pensent même que ce sera encore mieux quand Alain ira à l'école. Ce sera encore plus facile parce qu'en fait, on va se lever, on va se lever pour aller l'emmener et après, on va se recoucher aussi sec. Donc ça va être super, quoi. Vivement dans 2 ans. En attendant, Axel a des journées bien remplies. Entre les tâches ménagères et le bain du petit, elle n'a pas vraiment le temps de chômer. Avant d'être maman, je dormais jusqu'à 11h30 midi. C'était en moyenne ce qui se passait, mais bon, c'est vrai que maintenant, c'est fini parce que lui, il demande beaucoup d'attention. Vers 15h, pendant qu'Aslame garde le petit, Axel peut même s'offrir une heure de liberté rien qu'à elle. En général, elle en profite pour aller courir au bord de la Seine. J'ai l'allée juste pour moi, non, ça reste calme. Ça, c'est vraiment mon moment privilégié. A 19h, après avoir déposé Alan chez la nourrice, Axel arrive au travail. Le spectacle va bientôt commencer. C'est la pleine nuit, mais elle a tellement l'habitude qu'elle ne s'en rend plus compte du tout. C'est vrai que je me pose plus trop la question, quoi. Maintenant, c'est vraiment un rythme, un rythme à part entière, comme les gens qui se lèvent à 8h ou qui partent au travail à 8h, quoi. Sauf que nous, c'est 12h plus tard. Durant quelques heures, la jeune maman se transforme en danseuse de haut niveau. Sur scène, Axel vit son métier avec passion. Maman le jour et danseuse la nuit, elle ne changerait de vie pour rien au monde. Parce que non seulement j'aime mon métier, j'aime ma vie de nuit, et en plus de ça, je peux faire mon job de maman à 100%, parce que du coup, je loupe aucune étape de mon bébé. Le petit, la nuit, bon, bah, il dort, donc c'est juste parfait, quoi. Moi, je suis très heureuse comme ça. Bien sûr, travailler la nuit en étant jeune maman, c'est presque faire 2 journées en une. Axel et Virginie ne nient pas la fatigue, et toutes les 2 savent qu'elles ne feront pas ça toute leur vie. Mais en attendant, elles ne retiennent que les avantages pour leur vie de famille.